Toto Wolf, j'ai eu le père de Verstappen dans le bureau à braquet. Pourquoi ? Pourquoi Yoz était là ? J'ai parlé à Yoz Verstappen et à Hub Rottengatter, manager de Yoz Verstappen pendant sa carrière F1, lorsqu'ils sont venus dans mon bureau à braquet. Ça devait être à l'époque où Max faisait du karting, c'était juste avant la Formule 3. Je pense que c'était en 2013 ou en 2014, racontez Wolf. Et puis, nous avons à nouveau parlé lorsque Max et Yoz m'ont rendu visite dans ma maison à Vienne. Nous avons passé quelques heures à discuter de son avenir. Wolf a bien vu que Verstappen avait du talent, mais la question était de savoir quel était son niveau réel. Les initiés savaient qu'il y avait un très bon qui arrivait, mais il n'était pas évident qu'il soit aussi bon à ce stade. A la question de savoir s'il a déjà essayé d'approcher Verstappen après qu'il a signé Shiret Bull, Wolf a ajouté « Après ça, nous avons toujours eu des contacts amicaux, mais nous n'avons jamais parlé de course. » Wolf a également mentionné que la présence de Lewis Hamilton chez Mercedes signifiait aussi que Verstappen n'a jamais été une véritable cible pour l'équipe. Le duo formé par Verstappen et Hamilton aurait-il fonctionné ? Peut-être pas. A répondu Wolf. Bah, bon, disons que ça n'aurait pas été une menace, Max, pour Lewis la première année. Ni la deuxième, je dirais. Après, par contre, 2018, 2019, 2020, s'il avait été chez Mercedes, effectivement, là, je pense que ça aurait été un peu plus compliqué. Ça aurait fait des étincelles, je pense, hein. Encore pire qu'avec Rosberg. Bon, peut-être dans un monde parallèle, ça existe, ce scénario-là, mais bon, pas dans notre monde à nous. Allez, je vous laisse commenter. Sous-titrage Société Radio-Canada